Sourate, celui qui s'enveloppe Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément, ô toi l'enveloppé, dans ton vêtement. Lève-toi, pour prier, une grande partie de la nuit, la moitié, un peu plus, ou un peu moins, et récite le Coran avec pondération. Nous allons faire descendre sur toi des paroles d'une considérable gravité, lourde de sens. En vérité, la prière observée au commencement de la nuit, laisse une empreinte plus profonde, et prédispose à une concentration plus soutenue, car tu es pendant le jour pris par de nombreuses occupations. Invoque sans cesse le nom de ton Seigneur et consacre-toi exclusivement à son culte. Il est le Maître du Levant et du Couchant, et il n'est de divinité en dehors de lui. Prends-le donc pour protecteur. Supporte avec patience ce qu'ils disent, et éloigne-toi d'eux courtoisement. Laisse-moi m'occuper des dénégateurs, ne te préoccupe pas d'eux, qui vivent dans l'opulence, et laisse-les en profiter encore un peu. Nous avons pour eux des chaînes et le châtiment de l'enfer, ainsi qu'une nourriture qui étouffe, infecte, et un châtiment douloureux, laisse-les profiter, jusqu'au jour où la terre et les montagnes trembleront, ce jour où les montagnes ne seront plus que monticules de sable croulant. Certes, nous vous avons envoyé un messager pour être témoins contre vous, au jour de la résurrection, comme nous avions envoyé un messager à Pharaon. Mais Pharaon désobéit au messager et nous l'avons durement châtié. Si vous daignez, aujourd'hui, comment vous préserverez, vous d'un jour où il fera des enfants, des vieillards, un jour qui verra le ciel se fendre sur son ordre, et où sa promesse s'accomplira. En vérité, ceci, le Coran, est un rappel. Que celui qui le veut, emprunte le chemin menant à son Seigneur. Oui ton Seigneur sait que tu restes éveillé la nuit pour prier, parfois moins des deux tiers de la nuit, parfois moins de la moitié et parfois moins du tiers, de même qu'une partie de ceux qui t'accompagnent. Mais Dieu qui fixe la mesure de la nuit et du jour, sait que vous ne saurez faire le compte exact de la durée de votre prière nocturne. Et il vous pardonne, en levant cette obligation. Récitez donc, pendant vos prières, ce que vous pouvez du Coran, car il sait qu'il est parmi vous des malades, d'autres qui parcourent le pays en quête des bienfaits de Dieu, et d'autres qui combattent pour la cause de Dieu. Récitez donc du Coran, pendant vos prières, ce que vous pouvez en réciter, sans être soumis à une contrainte liée au temps. Observez la Sala. Acquittez-vous du versement de la Zaka. Dépensez généreusement pour la cause de Dieu, dans votre recherche de son agrément. Quelques biens que vous dépensiez, en ce monde, pour le salut de votre âme, il vous sera rendu par votre Seigneur, sous la forme d'une meilleure et d'une plus belle récompense. Implorez le pardon de Dieu, car Dieu est indulgent et clément. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501